Bernard Goumou, une délégation, forte ma conduite par celui qui de nos jours pose des actes et des actions en faveur du développement du pays. C'est ça ici, le dynamisme de notre Premier ministre. Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, la coordination nationale du programme élargi de vaccination, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, a procédé ce mercredi au lancement national des activités de vaccination intensifiées à Mafreña, dans la préfecture de Furicaria. Ces activités mises en place consistent à renforcer la couverture vaccinale. Dans son discours des circonstances, le préfet de Furicaria a félicité le Premier ministre pour sa présence à cette cérémonie. Il a ensuite promis de contribuer à la réussite de cette vaccination accélérée. Je termine mes propos en renouvelant mon engagement ferme à accompagner le Premier ministre, champion de la vaccination, dans son noble combat, à atteindre les meilleures couvertures vaccinales pour le bonheur de nos enfants et de notre relation tout entière. Vive la coopération internationale, que Dieu nous bénisse et que nous protège sur les chemins de retour. Le Premier ministre a rappelé que la santé des enfants et des mères est une priorité des autorités de la transition. Alors, il a sollicité l'implication des parents à faire vacciner leurs enfants. Le patroule de la primature a promis de mettre tous les moyens à disposition pour la réussite de cette campagne de vaccination intensifiée. En tant que gouvernement, nous avons pris un engagement de porter notre taux de couverture vaccinale de, passant de 47% à 67%, soit un bon de 20 points d'ici la fin de l'année 2020. C'est un engagement que nous avons pris devant nos partenaires, donc je demande, puisque nous devons tout mettre en œuvre pour atteindre ce objectif. La faible couverture vaccinale entraîne chaque année une mortalité infantile sur toute détendue du territoire guinéen. Aujourd'hui, la guinée compte 192 000 enfants n'ayant jamais été vaccinés, nous les appelons les zéro-dose. Un enfant sur deux n'a pas complété son schéma vaccinal en guinée, l'exposant ainsi aux maladies mortelles et ou invalidantes, telles que la rougeole et la poliomélie, qui sont des maladies évitables par la vaccination. Cette faible couverture vaccinale contribue ainsi à une mortalité infantile très élevée en Guinée, où un enfant sur dix n'a pas sa cinquième année de juin. Les prochaines activités de vaccination intensifiées se tiendront du 21 au 26 juin 2023 dans tous les 38 districts sanitaires du pays. Elles sont menées grâce à l'appui financier de Gavi. Les vaccins utilisés lors des activités de vaccination intensifiées sont les mêmes que ceux du calendrier de vaccination de routine. L'objectif est de cibler les enfants de 0 à 23 mois qui n'ont pas respecté le calendrier vaccinal ou qui n'ont jamais reçu de vaccin. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a introduit six vaccins dans le système de vaccination qui protège les enfants des différentes maladies. La tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanose, la coculus, l'hépatite B, la menenzite, la roussole, etc. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination permet d'éviter chaque année 2 à 3 millions de décès dus à des maladies. En renforçant les couvertures vaccinales, il serait possible de sauver 1,5 million de vies supplémentaires.